... Serge vous a bien décrit que pour notre sport, c'est mener à bien la bonne santé et l'état de performance sportive incouple. On a parlé de tout le contexte, des propriétaires, des coachs. La pression, je pense, a quelques semaines. Oui, la tension, bien sûr, monte. Tout le monde a envie de bien faire. On est à 140 jours. Il reste un peu de temps pour se préparer. Mais ça va venir très vite. On sort de la préparation hivernale. Il y a des cycles comme ça dans les sports équestres. On va démarrer les compétitions outdoor à l'extérieur. On est déjà sur les premières évaluations des couples à l'extérieur dès la semaine prochaine. Vous sentez quand même que les athlètes sont prêts ? Oui, les athlètes sont prêts toujours. En saut d'obstacle, en tout cas, ce sont des cavaliers qui sont 50 week-ends sur 52 en compétition. Ils sont toujours dans la compétition. C'est leur particularité. Par contre, les chevaux sont sur des cycles de préparation. Les chevaux qui sont labellisés, déjà présélectionnés pour les Jeux olympiques de cette année, étaient sur une phase hivernale et puis un peu de préservation. On va voir si le travail d'hiver a bien porté ses fruits dans quelques semaines. La sélection définitive, est-ce qu'à quel moment pour les chevaux ? Elle va se faire tout début juillet. Bien sûr, on va se donner le maximum de temps et tout le temps que le règlement nous offre. On a une sélection qui est à présenter au comité olympique. La particularité des Jeux, c'est que c'est le comité olympique qui engage les athlètes, notamment les sports des castes. Donc, 13 juillet, de visu physiquement, un rendez-vous au comité olympique pour défendre les sélections des trois disciplines là-bas. Il y a un temps de repos, justement, avant un petit peu de préparer ces grandes rencontres ? Comment s'est préparé un petit peu ? Alors, on est toujours sur des cycles d'efforts et de récupération, en tout cas pour toute la physiologie de l'entraînement. Le temps fort, c'est le dernier stage de préparation finale, avant que les chevaux prennent l'avion et s'envolent de la Belgique jusqu'à Rio, jusqu'au Brésil, pour un vol de 12 heures. Donc, on est sur des chevaux qui arrivent entre 5 et 6 jours pleins avant la première épreuve, pas plus. Il y a 5 heures de décalage horaire, mais on n'étudie pas du tout, on n'a jamais observé ou analysé de jet lag sur les chevaux. Donc, a priori, en tout cas, cet animal-là ne ressent pas de décalage horaire. Les cavaliers le ressentent. C'est ça, les cavaliers le ressentent. Ils y sont plutôt bien préparés, puisqu'ils voyagent quand même toute l'année. Et notamment en obstacle, ça leur arrive très souvent d'aller concourir outre-Atlantique. Donc, on choisit des vols de nuit, des vols de jour. Et puis, après, on a quand même 5 jours pour 5 heures. On parle toujours de récupérer une heure par jour. Donc, eux, ils sont bien 6 jours sur place avant la compétition. Donc, plus général, c'est un sport qui est mixte, justement, comme vous le disiez, le président. Alors, la part des femmes, justement. Alors, c'est un sport qui est mixte. L'équitation, c'est pratiqué par 84% de femmes. Mais dans le haut niveau, la courbe s'inverse grandement. Tout simplement parce que ce sont des choix de vie. Elles ne sont pas moins talentueuses ou moins compétitrices que les hommes. Mais il y a des véritables choix de vie. Je disais qu'elles sont en compétition 50 week-ends sur 52. C'est la réalité des 15 de nos meilleurs cavaliers. Donc, il y a de vrais choix à un âge, exactement, ou à un métier où peut-être on se déplace moins. Et voilà. Et donc, ce sont quand même des cavaliers qui partent du mercredi au dimanche chaque semaine en compétition. Donc, ça fait très peu de temps pour une vie de famille, pour de jeunes enfants scolarisés. Enfin, le meilleur exemple, c'est quand même un sonobstacle Pénélope-le-Prévost, qui a une jeune fille, qui a 11 ans, et qui vit très bien le métier de sa maman, qui l'accompagne, dès qu'elle le peut, et qui est aussi passionnée pour la compétition. Donc, je crois qu'il n'y a pas de généralité à tirer. Mais on observe quand même qu'il y a beaucoup moins de femmes dans le haut niveau. Il y a des actions, justement, qui sont faites un petit peu vis-à-vis des femmes, pour arriver à cette parité, tenter et espérer dans certains milieux ? Alors, dans l'encadrement, oui, bien sûr. Mais dans la compétition, sous ma houlette, là, depuis 4 ans, on veille à la tranche d'âge des jeunes filles qui sont très compétitives, de juniors, c'est-à-dire de 18 ans jusqu'à 30 ans. On s'aperçoit que c'est là qu'on les perd. Jusqu'en juniors, jusqu'à 18 ans, on a toujours beaucoup de femmes. Et puis ensuite, elles font des études et autre chose de leur parcours professionnel. Alors, on essaye de voir si ce n'est pas aussi peut-être un manque de confiance de partenaires ou de propriétaires qui hésiteraient à leur confier des chevaux, parce que justement, elles pourraient choisir une vie plus sédentaire. Donc, on essaye d'accompagner un peu mieux ça, en tout cas d'en parler, pour voir si c'est vraiment de leur fait, ou si effectivement, elles sont moins bien accompagnées par des propriétaires, des partenaires, des sponsors, qui peut-être investiraient un peu moins sur les jeunes filles que sur les jeunes hommes. Peut-être, peut-être, oui, peut-être, peut-être. Donc, en tout cas, on essaye de suivre ça. Pas macho, mais le fait de se dire peut-être pour un éleveur, pour quelqu'un qui a envie de confier un très bon cheval, peut-être de se dire qu'inconsciemment, une jeune fille va, à un moment ou l'autre, choisir de faire autre chose que cavalier professionnel et partir du mercredi au dimanche, si elle aspire à fonder une famille et tout simplement avoir des enfants. Donc, ça, moi, on leur souhaite. On a un bel exemple, qui est Pénélope Le Prévost, qui montre que, oui, on peut faire les deux. Donc, peut-être qu'on peut suivre ça d'un peu plus près. Dans les prochaines semaines, quelles sont les priorités ? Dans les prochaines semaines, moi, je suis sur les trois disciplines, bien sûr. La finale Coupe du Monde, indoor, en saut d'obstacle, en Suède, à Göteborg. Et puis, avec trois disciplines et une prépa olympique cette année, je dirais que chaque week-end, on a, bien sûr, un événement à suivre. Un calendrier bien chargé. Oui, tout à fait. Merci à vous, Maman. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada